Bonjour à tous, monsieur. Bonjour. Alors je vais vous parler tout d'abord d'Imperium, parce que c'est le film justement qu'on a découvert hier soir et que j'ai beaucoup apprécié. Alors j'ai une question pour le réalisateur et une question pour Daniel Radcliffe. Alors pour le réalisateur, ce film-là est un film dont vous parlez de la face cachée justement, parce que c'est vrai que les groupes que l'on voit qui sont extrémistes et qui se montrent sont des groupes qui sont visuels, mais c'est vrai que vous nous insistez sur le côté caché de ces choses-là qui existent. Donc je pense que vous avez voulu montrer cette face-là. Et comment vous vous êtes documenté pour pouvoir justement entrer dans ce système ? Je suppose que vous avez lu, bien sûr, la lecture arienne aussi. Et donc voilà, j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez construit cela pour être plus près de la réalité. Et ensuite, Daniel Radcliffe, pour vous imprégner de ce personnage, est-ce que vous avez été obligé, justement pas obligé, mais est-ce que vous êtes comme le personnage que vous interprétez, documenté, lu beaucoup de livres justement, qui parlait de la race arienne ? Donc, pour les deux de vous, Daniel as a director et Daniel as an actor, comment vous avez dû faire face à ce sujet qui est, en fait, assez sensitive ? Je veux dire, il y a un whole hidden side de l'activité de ce groupe, donc, si vous avez dû faire des recherches ? Si vous avez dû faire face à la vraie histoire ? Et pour vous, Daniel, à quel extent vous avez dit que vous êtes inspiré par la réalité de ce personnage ? Et vous avez dû rechercher par ces aspects ? Oui, je pense que en termes de dealing avec le sujet, c'est exactement ce que vous avez dit, dans le sens de faire en train de présenter ce qui est authentique et réaliste possible, et en train de vraiment montrer les communautés et les gens qui sont en train de se faire face à ce qu'ils sont. J'avais deux guideposts pour ça. N'est-ce que j'avais Michael Germain, qui était le FBI agent, qui avait fait un travail d'undercoveré dans ce groupe pour plusieurs années. Et puis, Mike aussi pointed me à l'incredible amount de littérature que vous pouvez lire sur ce que vous pouvez lire. Tout d'un des memoirs de gens qui étaient dans le mouvement, à des livres publiés par les leaders de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État, et nous avons travaillé avec toutes ces sources et tous ces matériaux pour essayer de créer un peu plus réaliste et un peu plus de portrayal de l'environnement que nous pouvons. Il y a été une personne, un agent du FBI, il y avait infiltré ces réseaux-là, et c'est grâce à son expérience, et puis grâce à l'aide qu'il m'a apportée en m'introduisant à la littérature d'anciens membres qui ont écrit leur mémoire, des membres de ces groupes extrémistes, ou alors d'anciens agents qui les avaient rencontrés, ou toutes sortes de littérature qui est fondée par les idéologues, du mouvement, mais aussi toute la documentation qu'on peut trouver sur Internet, il s'agissait vraiment pour moi de m'appuyer autant que possible, et de m'inspirer autant que possible sur la réalité des faits. Et pour moi, Dan a déjà mentionné, mais j'avais Mike German, le agent sur lequel il y a beaucoup de choses sur le film sont basées sur ses expériences, et il a travaillé undercover pour un long terme, pouvoir parler avec lui et utiliser lui comme un ressource, C'est incroyable, à avoir un insight dans ce que c'est que c'est ce travail d'été, ce que c'est plus dur le travail, c'est plus d'un effet qui l'ennemendement, comme une expérience des composites qui auraient tonné, et je suis très surprise par, parce que pour moi, ça a été une des raisons d'un des fessants que tu peux faire, et tu aches que la courage et le courage permettent de faire, oui effectivement comme Dan le dit moi aussi je me suis beaucoup fondée sur la relation que j'ai pu avoir avec Mike Turman lui-même avoir la possibilité de connaître la vision et l'expérience et le témoignage de cet homme qui a fait lui-même ce parcours là qui a mené cette activité clandestine au sein de ce groupe a été quelque chose d'extrêmement précieux et c'est très intéressant de voir le danger qu'il a vécu au jour le jour et de façon très paradoxale l'influence très négative que peut avoir sur la carrière d'un agent du FBI le fait d'avoir connu cette expérience moi je m'attendais au contraire parce que pour moi cette mission est la mission la plus risquée la plus courageuse qui soit et je m'attendais à ce que dans ces carrières là le courage soit reconnu et que ça donne lieu à la promotion de ces hommes là mais bien au contraire ça entache leur réputation et leur carrière et ça ce sont des aspects qui m'ont vraiment intéressé qui ont nourri ma propre interprétation du rôle et bien sûr j'ai fait une version plus légère de toutes ces lectures de la littérature et de tout ce qu'on peut trouver sur internet pour m'absorber vraiment du sujet C'est une question pour Daniel, je voulais savoir si après la saga Harry Potter il a eu peur d'être enfermé dans ce genre de rôle il a eu peur pour la suite de sa carrière et est-ce qu'il a craint que les réalisateurs ne lui confient pas d'autres rôles et comment il a rebondi justement juste après So about the evolution of careers and unexpected turns that careers can take how is it for you as an actor having been identified so much to Harry Potter and to this saga and series of films did you think at the time that maybe that would really put you in a certain role and that it would be hard to find other interesting characters to... I was worried about that because I didn't know what was going to happen but what I found very quickly was that if half the people and I don't think it was that much actually but if half the people in the film industry always are going to see me as Harry Potter or could only see me as Harry Potter then the other half kind of has an instinct of going wouldn't it be fun to see if you can do something else like there's a lot of directors who like the idea of being the director that like reinvented me for you know Allen Ginsberg I know John Krakidis particularly likes that idea but you know so I think people... some people get very excited by the opportunity to let you show something different and so you just have to sort of grab onto as many of those opportunities as you can and I really looked at it like you know Potter was this amazing thing which gave me an incredible start and I sort of felt like after that I had to kind of start again in a way and just like find out what kind of career I want for myself and what I particularly like doing and just sort of yeah and I've been really really lucky because I've got to work on lots of very diverse projects so I'm very happy sort of five six years on from Potternell with how things have gone like if you told me you know if you'd offered this career to me when I was 19 or 20 I would have bitten your hand off C'est une crainte que j'ai pu avoir en effet c'était une certaine inquiétude mais j'ai toujours eu tendance à me dire que même si cette dimension très restrictive pouvait s'appliquer à 50% de la profession et encore je ne pense pas que ce soit le cas que eux me verraient comme un éternel Harry Potter il y aurait toujours 50 autres pourcents qui auraient la curiosité de justement voir de se lancer ce défi et de me lancer ce défi de voir ce que je pourrais faire d'autres et je pense que c'est un côté très gratifiant et très stimulant aussi pour certains réalisateurs de se dire c'est moi qui l'ai transformé en autre chose et c'est moi qui lui ai donné sa chance pour proposer d'autres rôles et finalement c'est ce qui est arrivé je préfère voir ça me dire que Harry Potter a pour moi été une opportunité extraordinaire pour vraiment me lancer dans le métier mais une fois que ça s'est terminé une fois que j'ai acquis cette expérience là il s'agissait de repartir de zéro en quelque sorte de remettre les choses à plat et de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire quelle est la carrière que je veux embrasser et je peux vous dire que si à 19 ou 20 ans on m'avait proposé déjà la diversité de carrières et de films que j'ai pu assurer lors des cinq ou six dernières années depuis que je n'ai plus tourné dans Harry Potter j'aurais dit Banco donc je ne peux pas me plaindre Madame Pour rebondir sur la question justement le festival rend en match à travers une nouvelle Hollywood on connait beaucoup de gens on connait Daniel depuis sa toute grande enfance quelque part donc est-ce qu'il y voit un hommage à sa carrière et en même temps je crois qu'on va lui donner un nom sur une cabine où il y a une liste énorme d'anciens acteurs qu'est-ce que ça recommence pour lui ce paradoxe entre la jeunesse et l'ancienneté Donc sur votre carrière c'est assez intéressant de voir que ici en Deauville quand ils veulent payer une tribune à vous ils te donnent la nouvelle Hollywood qui pour nous est un peu surprenant parce que nous nous sentons que nous avons rencontrées et nous avons été avec vous pour un moment déjà mais au même temps votre nom sera dans l'un des cabines ici à Deauville avec beaucoup de grands américains et historiques donc vous sentez que peut-être ici quelqu'un qui a un nouveau tour dans cette carrière ou comment avez-vous vu cette paradoxe où nous pouvons vous mettre en place dans l'antique d'un acteur Je pense que vous êtes absolument bien c'est vrai quand j'ai entendu que c'était la catégorie que j'avais été honnée dans j'étais vraiment très heureux mais aussi très surprise parce que je pense que j'ai été joli de mes amis comme Dane de Haan sur Killy Darlings je pense que j'ai vu j'avais vu comme James McAvoy j'avais vu j'avais vu j'ai 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 vu tout parce que les gens sont déjà usés à moi maintenant et j'ai toujours toujours été à l'arrivée. Et à l'époque où j'étais en train d'arrivée, je n'étais pas un grand acteur. Donc, c'est difficile de donner cet award, je suppose. Donc, pour moi, ce qui est très spéciale de cette honneur, c'est que c'est pour reconnaître Potter, mais c'est aussi reconnaître ce que j'ai fait depuis. Et c'est pour moi que je suis en train d'être sur la bonne route et que je devrais continuer. Et en termes de les grands acteurs que j'allais être à l'arrivée, oui, ça ne va jamais être normal pour moi, que j'allais être à l'arrivée de ces gens. mais c'est comme c'est normal pour moi que j'allais être associé à quelque chose que j'ai vu dans le passé. C'est toujours très... C'est très bon et surprenant. Oui, je dois vous dire en effet que moi aussi j'ai eu un peu cette réaction-là quand j'ai su qu'on voulait m'accorder ce privilège, ce prix-là. D'une part, j'ai été très heureux, très flatté, mais d'autre part, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que toute ma vie, j'ai cru que j'étais passée à côté de cette possibilité-là. Et j'étais assez jaloux de voir des confrères qui se voyaient remettre des prix de révélation en me disant, moi, c'est trop tard, je suis déjà là depuis longtemps et on ne m'a jamais vue me révéler. Et après tout, peut-être que ce n'était que justice, puisque je trouvais que je n'étais pas si bonne au moment où je commençais. Donc il n'y avait pas grand-chose peut-être à reconnaître ou à récompenser. Peut-être que finalement, ce prix-là, à ce moment-là, vient reprendre acte du travail que j'ai fait sur Potter et aussi le travail que j'ai fait depuis. Peut-être qu'on est en train de me faire signe que je suis le bon chemin et que l'évolution que j'ai pu donner à ma carrière après cette série-là est la bonne. Moi, en tout cas, je veux le percevoir tel quel, me dire que je suis sur la bonne route, qu'il faut que je continue de cette façon-là. Et pour ce qui est de me retrouver sur ces cabines avec ces grands acteurs, je ne m'y ferai pas. Moi, je ne me ferai jamais à l'idée de faire partie de ces personnes-là, de côtoyer ces grands noms-là, je n'en suis pas encore revenue. Ici, au premier rang. Hello, Daniel Dando. I will try in English, so be kind, please. My French is terrible, so you're already doing way better than that. Thank you. First of all, thank you very much, because unlike Imperium and great performance, it was like DiCaprio in the Paris. Very great. I wanted to question for you. First of all, did you have some nightmares during the set because of the subject? And do you want to dedicate this movie to Donald Trump? I don't think others want to dedicate anything to Donald Trump. Yeah, did I have nightmares? No, but we did have some very interesting things happen when we were filming. We were a relatively small film crew, and there was one scene where we were doing a big white supremacist rally marching scene, and, you know, from a distance, nobody sees the one camera we have running. They just see guys in hoods holding banners. So people thought we were a real thing. and we had to be, you know, cars full of African-American families would drive by, and they were greeted by, like, the friendliest skinheads in the world. So we'd always turn around and be like, no, 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 this isn't really, no, no, we don't really feel any of this. And so it was that. And then just, you know, using some of the language, you know, I know I'm an actor and everyone knows it's acting and we're making a film, but, you know, those words have power for a reason, and they are very unpleasant to say. And, yes, no to the Donald Trump thing. Yeah, I mean, I think, you know, for me, actually one of the most difficult periods is probably at the very beginning because there was a real immersive research period where I spent about four months probably reading this material just about seven days a week, which is really, really very intense. Not only because the world view itself is so dark, but also because the people that have these viewpoints are so committed to them and have such conviction about their beliefs, which is quite unfortunate. and so you start to begin to despair that these people can never have their minds changed or be convinced that there's another way. You know, that being said, it happens all the time that people change their mind and they come out of this movement and they change their views. So I think that was difficult because it was such an intense introduction to this whole world. But then after a while, you know, you just sort of become used to it and you learn how to deal with it. And by the time we got to the set and we were shooting, certainly for me, it was already a world I had lived in for a long time, for better or for worse. And then it was all about taking the various criminals and the actors and bringing them into that world so that they could deal with it and present it the right way. So, the question of knowing if we had a few caresses during the tournage because of the dimension somewhat sombre and terrifying of the subject, no, Daniel, I don't think I've ever had a few caresses, but that's why we were sometimes found in situations quite strange and limited because, finally, we were a very small team, we weren't a very visible team. and when we were shooting scenes like this march, this march, this fascist manifestation, what we see now, what we see, we didn't see it. When we had a single team, the people who passed by there didn't see that there was a camera, they just saw cranes rasées and guys who had a look a little afraid. And so, the people passed and they were afraid of us. And we were a little embarrassed because in the same time, we had to concentrate on our show and the tournage and we were saying, no, 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 we are not really what you believe, it's not like that that happens. So, and then, there were a lot of scenes like that and the difficulty of saying these things, of saying these things, of saying these words, also haineuses and also violent. Obviously, I know that I am an actor, and I know that all that is a film, but in a sense, there is the weight of the words, there is the value of the words, which can only show you and impress you at the moment where you play. So, it can be a bit gênant. And for what to say, if I dedicate this film to Donald Trump, not even this film, it's too good for him, I don't do anything at all. And so, Danielle me says, for me, the most difficult phase was auparavant, in the phase of preparation, since I spent four months of my life reading these texts, these texts fascists, on the supremacy of the white race seven days on seven, every day. And so, it was really affected, it was not only because of this extremely sombre and hope, but also because I saw the conviction of these people. I saw how they were completely engaged and party-porned, and I said, in fact, there's no way to make them change their views. It's what I was expecting the most, it's to see how these people were convinced by the cause which was their their. But, it's not the case of everyone. There are also people who change their views, who come back to the reason and who also express themselves to say that they were out of this cause. So, it's like that I have been to make myself a reason and to really digress this universe which has been extremely difficult for me. and once we came back to the table, it was simply to transmit it to the team and to the actors to be able to make the film in the best conditions possible. Mr. behind. Hello. I have a question for Daniel Radcliffe but also for Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, you have had the chance of doing both blockbusters, Harry Potter, but also more difficult films, more complex, more accessible. how do you choose how do you choose in your career between films more grand public and more complex and more difficult films and particularly about this film Imperium, how do Daniel Radcliffe have managed to find the balance between making a film because it is quite accessible and at the same time on a subject complex, hard, difficult and in a certain way quite violent. Thank you. So a question that's coming for both of you on different aspects of it. You Daniel, in your career, you've been in many blockbusters, not only Harry Potter, but you also really seem to care about films that are more specific or more difficult or maybe less aimed at a large audience. So how do you choose this aspect of the films on which you work? And you Daniel here, you have a subject that is a very serious one, that is quite touchy, but at the same time the film is directed in a way that makes it quite easy as an access for the audiences. So how do you find this balance? Well, I mean, I think it's just about what I'm attracted to in terms of scripts. I go... I'm in a very fortunate position that not many actors are in where I can say no to things if I don't want to do them. and I can really, at this point, I have a lot of choice in my career and I can choose the kind of career I want. I love doing big blockbuster movies. Like, that's great fun. And I think it's... There's often a... And I don't mean to direct this specifically. There's often a thing a lot of people do when they say like, hey, do you want to make cool, like, complex, interesting indie movies or do you just want to do big blockbusters? Like, big blockbusters are really super easy to make and everyone does them all the time. Which I don't... You know, I know is not true. But yeah, I think, on the whole, the more interesting scripts, the place where people are willing to take bigger risks, is in the world of sort of independent filmmaking. And so that's... that's where I find myself going a lot more now. ... ... Disons que moi, je lis le scénario et je vois quels sont les projets qui m'attirent, dans lesquels j'arrive à trouver mon compte, à trouver qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je suis dans une position assez privilégiée. Je peux... C'est peut-être pas le cas de beaucoup d'acteurs où je peux me permettre de dire non, de refuser les films qui ne m'intéressent pas. J'ai encore le choix. On me propose des choses et je dis oui aux films qui me semblent intéressants. Ça peut être des blockbusters. Je ne veux pas me montrer ingrat. C'est aussi... Ça peut être très amusant et très intéressant de faire des blockbusters. J'aime pas les gens qui disent bon, maintenant, est-ce que vous allez faire du bon cinéma ou est-ce que vous allez faire du blockbuster comme si c'était très facile de les faire ou comme s'il y avait un côté honteux. Moi, je trouve que ça peut aussi être très intéressant. Mais évidemment, ce qui m'intéresse, c'est aussi des cinéastes et des projets qui prennent plus de risques sur le plan artistique. Et ça, ça se passe plutôt du côté du cinéma indépendant. Et c'est en effet vers ce courant du cinéma que je me dirige davantage aujourd'hui. dans mon cas, je pense, non seulement pour ce film mais pour ce film, dans mon avis, il y a toujours une obligation d'entertain l'audience. Vous voulez toujours les gens d'être engagés. Vous voulez qu'elles vous voulez qu'elles les questions de ce qui se passe. Si elles ne font pas ces choses, si elles ne font pas ces choses, je pense que c'est difficile de les faire les choses de plus de choses, de plus de choses, de plus de choses. Les choses qui ont besoin de les personnages et de plus de choses. Ils ont besoin de savoir comment ça va pour eux. de plus de choses. Je pense que dans le cas de quelque chose comme ça, même si c'est un sujet très difficile et difficile, vous essayez de créer un film qui est entretienné et engagé dans ce sens. Et dans ce sens, ce n'est pas différent d'un blockbuster. Il a toujours les mêmes objectifs et vous essayez d'acheter. Moi, mon approche n'est pas seulement pour ce film-là. C'est comme ça que je vois le cinéma. Je pense que peu importe le sujet dont il s'agit, c'est de ne pas oublier le rôle de divertissement du cinéma. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une histoire qui parle au spectateur. Il faut qu'un spectateur ait envie de suivre une histoire. Il faut qu'il ait la curiosité de savoir ce qui va arriver par la suite. Il faut qu'il s'intéresse suffisamment aux personnages pour vraiment s'identifier avec eux et pour vouloir suivre leur parcours. Donc tout ça, ce sont les ressorts d'une bonne histoire. Et d'autant plus si vous voulez les amener à des réflexions et à un intérêt pour des sujets un peu difficiles ou ardues, ça demande encore plus que l'histoire soit une histoire prenante et une histoire intéressante pour le public. Et cette règle, finalement, est valable, que ce soit pour des films à gros budget, des blockbusters, ou des films plus délicats et plus difficiles comme celui-là. Toute dernière question, monsieur là-bas, vous attendez. Enfin, c'est deux, mais elles sont assez courtes. La première, c'est sur ces groupuscules, les fraternités, etc., blanches. Est-ce que ce n'est pas pire des dangers aux États-Unis, pire que les mouvements musulmans ? Et la deuxième, ce que raconte un peu le film, c'est cette, à la fois, cette liberté de parole qu'ils ont aux États-Unis, ce qu'ils n'auraient pas chez nous, et en même temps, tous les actes qu'ils peuvent commettre. Quel est leur avis là-dessus, sur le fait qu'on puisse un peu tout dire et en même temps, c'est à la fois dangereux ? So, maybe a more general question about these white supremacist groups that there are in the U.S. Do you feel that there are more of a concern or a threat for the U.S. now, that the Muslim group may be in the future of the U.S. And what's maybe quite striking for us here is to see the freedom of speech and of acts that they have in the U.S. that the same kinds of group wouldn't have here in France. How do you feel about that ? Well, I think, you know, to be clear, there's different kinds of dangers, right ? So, there's the dangers that are communicated by terrorist groups, right ? By what's going on in the movie. And in that case, it is a fact, as Mike German has pointed out, that more people die from violence from these groups in the United States, far more people, actually, than from Islamic-based groups of the others. I think the other thing that's difficult is there's also a political danger in the sense of, you know, another thing that Mike German would say is that the difference between groups like these and, for example, ISIS, is that you don't have politicians in the United States running on ISIS-oriented platforms. You do have politicians running for elected office on strictly racist platforms. And so, in that way, these ideologies have entered the mainstream discourse in a way that's complicated and troubling. And I think you're also seeing here in Europe. So, this is not restricted to the United States. But I think those are some of the things that we have to be aware of and careful about. Yes, in fact, as the character of Mike German said, and as he made allusion in the film, he found very statistically and concretely that today, in the United States, there are different sorts of dangers, but in terms of the danger terrorist, there are more people who are victims of violence perpetrated by groups of this type than by groups who are supposed to defend Islam. Today, in the United States, it's a fact. And for what is their exercise and their visibility in the American society, there also, Mike German, it's an allusion to the comparison that we can establish between these movements like that or these movements that defend the cause of the Islamic State, it's that these movements are represented on the political scene American. and they can, they can indeed have a program and make part of the political landscape which is not the case of the other groups where we can feel the threat as an extant factor of the international politics and to this point, finally, the United States are close to the Europe. Voilà, je vous prie d'applaudir.